Musique Dans le chapitre le cerveau, plasticité, fragilité et rôle dans la motricité, cette vidéo pour parler des cellules du cerveau. Alors déjà un petit rappel sur le système nerveux qui est composé d'abord de l'encéphale que vous avez en 1, de la moelle épinière que vous avez ici en 3, et ces deux systèmes forment ce qu'on appelle le système nerveux central. L'encéphale est contenu dans la boîte crânienne, tandis que la moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale. On va donc s'intéresser plus précisément à l'encéphale, et on va voir qu'il est composé de différentes parties. L'image que vous voyez, c'est une image d'un cerveau réel. En première partie ici de l'encéphale, le cervelet. Ici le bulbe rachidien. Et enfin ce qu'on appelle le cerveau. Donc nous on s'intéresse plus précisément encore au cerveau. Donc ce cerveau, il est composé de deux parties. On a l'impression qu'il est bien symétrique. La partie qu'on appelle l'hémisphère droit, et ensuite l'hémisphère gauche. On remarque également qu'à sa surface, on a plein de replis. C'est ce qu'on appelle des circonvolutions. Alors si on réalise une coupe dans ce cerveau, et qu'on l'observe, voilà qui est fait. Donc c'est une coupe réelle. On va observer différentes structures liées à des différences de couleurs, lorsque l'on observe. Si on ne fait que de l'observation, puisqu'au niveau fonctionnel, et bien aussi, ils ont des fonctionnements différents. Nos premières zones, c'est la surface de nos hémisphères, qui sont un peu plus sombres. Voilà, qui font tout le pourtour. C'est ce qu'on appelle la substance grise, et cette petite zone épaisse de quelques millimètres, forme ce qu'on appelle le cortex. De la même couleur, vous allez retrouver au centre du cerveau, des regroupements de cette substance, qu'on va appeler des centres nerveux profonds, ou des noyaux. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la substance blanche. Alors, comme on avait travaillé sur la moelle épinière dans le chapitre précédent, la substance grise et la substance blanche, on a vu qu'on ne trouve pas les mêmes choses à l'intérieur. Et bien, c'est pareil. La substance grise et les centres nerveux profonds vont comporter les corps cellulaires des neurones, et c'est là que vont se produire les synapses. Tandis que dans la substance blanche, c'est la zone de circulation entre les zones. Donc, c'est là qu'on va trouver surtout les axones. Alors, si on observe au niveau microscopique notre cortex, donc cette première surface, ces quelques millimètres de surface du cerveau, voilà ce qu'on va voir. Donc, une zone avec une densité plus importante, plein de petits points, qui sont les neurones. Et voici un schéma interprétatif. Donc, on a en fait des couches de neurones et on voit qu'ils vont communiquer soit à l'intérieur d'une même couche, soit même entre les couches. Donc, à retenir, le cortex, c'est un ensemble de neurones organisés en couches qui communiquent entre eux. Alors, dans le cerveau, il existe d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales. On va en voir trois types. On va voir à quoi elles ressemblent et puis on va voir quels sont leurs rôles. Premier exemple de cellules gliales, les astrocytes. Astrocytes, parce que ça ressemble à une étoile, comme on vient de voir, et le schéma interprétatif que vous avez ici, on voit que l'astrocyte vient en contact avec une partie du neurone qu'on appelle l'axone. Alors, il y en a même qui vont en contact au niveau des synapses parce qu'il existe plusieurs types, en fait, d'astrocytes. Si on cite deux rôles importants des astrocytes, ça va être un rôle dans la nutrition des neurones, c'est-à-dire qu'ils vont apporter des nutriments. Et puis aussi, ils vont faciliter la propagation du signal au niveau des synapses. Deuxième exemple de cellules gliales, les oligodendrocytes. Alors, sur le schéma, on le voit, il est en bleu, et on voit en rouge un neurone avec son axone et son arborisation terminale qui fait des synapses avec un autre neurone ici. Alors, l'oligodendrocyte, lui, on voit qu'il a des prolongements et que ces prolongements viennent s'enrouler autour de l'axone à des distances à peu près régulières. Et donc, en s'enroulant, il forme ce qu'on appelle une gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, elle a quoi comme importance ? Elle est très importante dans la vitesse de propagation du message. En effet, un neurone qui possède une gaine de myéline va avoir une vitesse de propagation très importante, jusqu'à environ 150 mètres par seconde de ses potentiels d'action. Donc, un rôle très important de ces cellules gliales. Troisième exemple de cellules gliales, les cellules microgliales. Alors, on les trouve dans la substance blanche, dans la substance grise et quand on les regarde, on voit qu'elles ont un corps cellulaire assez important et qu'elles balancent des bras un peu partout. On appelle ça des pseudopodes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont un rôle d'épuration de la zone comme les cellules immunitaires qui font la phagocytose. Et cette phagocytose, je vous rappelle, en gros, c'est récupérer les éléments et ensuite les digérer, si on simplifie, au niveau du corps cellulaire. Donc, les pseudopodes, ils vont récupérer, donc ces pseudopodes, ce sont les prolongements, vont récupérer les éléments à détruire pour ensuite les phagocytés. Donc, rôle d'épuration, très important au niveau de la substance blanche et de la substance grise. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que notre système nerveux et en particulier notre cerveau est constitué de deux types de familles de cellules, les neurones et les cellules gliales et que vous avez ici sur le schéma, donc ici, en bleu turquoise, le neurone avec ses prolongements, dendrite, axone, etc. Un autre neurone ici et deux cellules gliales, ici l'astrocyte et ici, l'oligo d'androcyte. Donc, vous voyez, par exemple, l'astrocyte, il est en coopération avec le capillaire sanguin pour récupérer les nutriments. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toutes ces cellules, elles coopèrent entre elles, elles permettent le fonctionnement efficace du système nerveux. Donc, du coup, quelles sont les conséquences d'un dysfonctionnement des cellules du système nerveux, que ce soit neurone ou cellule gliale ? Alors, on va voir deux exemples de maladies associées des dysfonctionnements. La maladie de Parkinson, qui est en fait une atteinte de neurone. Alors, la maladie de Parkinson, elle va toucher des gens entre 45 et 70 ans, pardon. Elle va avoir des troubles progressifs, c'est-à-dire que les symptômes associés vont s'aggraver au fur et à mesure. Ces symptômes, vous les avez ici, mouvement ralenti, tremblement, rigidité, des troubles cognitifs, donc des tremblements, rigidité, ça veut dire qu'on ne contrôle plus ces mouvements correctement. Alors, à quel endroit on a l'origine du problème ? Alors, ce n'est pas que là, mais c'est là où on a l'origine du problème le plus important. C'est au niveau d'un des noyaux centraux, qui se trouve en fait dans le bulbe rachidien, celui-ci. C'est ce qu'on appelle la substance noire. Donc, vous l'avez ici, c'est en rouge sur la petite animation que vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette substance noire, vous avez des neurones à dopamine. Alors, quand on dit neurones à dopamine, ça veut dire que ces neurones, lorsqu'ils communiquent avec un autre neurone, ont une synapse qui contient des neurotransmetteurs de type dopamine. Alors, dans un cerveau normal, on a ces neurones à dopamine qui fonctionnent très bien. Donc, quand la synapse fonctionne, libération de neurotransmetteurs de type dopamine, ça se fixe sur les récepteurs, ça entraîne un nouveau message et ça, ça va contrôler la coordination des mouvements, etc. Dans un cerveau de Parkinsonien, donc quelqu'un qui a atteint de Parkinson, en fait, ces neurones dégénèrent. Donc, les neurones à dopamine sont de plus en plus détruits. Donc, on a de moins en moins de dopamine, les synapses dysfonctionnent et du coup, on a en résultante les troubles du mouvement. Donc, ici, on a une dégénérescence de neurones. Alors, deuxième cas, cette fois, une maladie où on a une atteinte des cellules gliales. C'est le cas de la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, elle se déclenche en général entre 20 et 50 ans. C'est deux fois plus fréquent chez les femmes. Les symptômes sont des symptômes neurologiques, mais ils sont très variés. C'est-à-dire que tous les éléments liés au système nerveux peuvent être touchés. C'est-à-dire tout ce qui est sensoriel comme tout ce qui est moteur. Alors, exemple, je vous en ai mis quelques-uns. Sensation de faiblesse musculaire, fatigabilité, perturbation des réflexes, trouble de l'équilibre, trouble de la vision, de l'audition, de la parole, tout ça en même temps ou différemment, différencié. C'est très variable selon les personnes. Alors, quelles sont les origines de cette maladie ? C'est une maladie dite auto-immune. Alors, immune, c'est en lien avec l'immunité. Auto, c'est soi-même. Ça veut donc dire que notre système immunitaire s'attaque à lui-même, au corps de la personne. Donc là, dans le schéma, on a une explication. Les vaisseaux sanguins, ici, vous avez les lymphocytes, ce sont les cellules du système immunitaire. Ils vont sortir et ils vont attaquer quoi ? Ils vont attaquer la fameuse gaine de myéline dont on a vu tout à l'heure qu'elle était en fait un prolongement des cellules gliales de type oligodendrocyte. Donc du coup, on a destruction de cette gaine de myéline. Or, on a dit tout à l'heure aussi, c'est elle qui permettait de faire que le message nerveux se protège assez vite. Donc, 100 à 150 mètres par seconde. Sans gaine de myéline, ces potentiels d'action ne vont plus pouvoir se propager de manière efficace. On passe à quelques mètres par seconde. Donc du coup, tous les messages nerveux sont ralentis. En tout cas, là où les neurones sont touchés, où leur gaine de myéline est détruite. Et donc, selon où ça se trouve, on va avoir des symptômes soit moteurs, soit sensoriels. Alors, ces deux types de maladies dont on a vu, c'est ce qu'on appelle des maladies neurodégénératives. Neuro, parce que ça touche le système nerveux, dégénératif, c'est la destruction. Elles sont souvent progressives. Voilà. Je vous dis donc à bientôt et bon courage pour la suite.